La polémique aura duré 7 ans. Elle prend fin ce vendredi avec l'ouverture de la salle de consommation à moindre risque. Dans cet espace de 400 mètres carrés, jusqu'à 400 toxicomanes pourront venir chaque jour. Encadrées par du personnel médical, la prise de drogue s'effectue en toute sécurité, loin des trottoirs et sanisettes insalubres de la capitale. Ce que nous faisons là est utile. Utile pour ces personnes qui sont dans une situation de désarroi total parce qu'elles ont une porte qu'elles peuvent franchir, elles peuvent venir ici, elles peuvent être conseillées, elles peuvent être accompagnées et accompagnées aussi vers une vie qui les retirera de ces dépendances et de ces addictions qu'elles ont. Pour ce faire, 12 postes de consommation ont été installés, ainsi qu'une salle d'inhumage et une salle de repos. Les toxicomanes ont accès à du matériel stérile et à usage unique afin d'éviter tout risque de contamination. Éviter des maladies, éviter des overdoses mortelles, ça n'est pas rien. Et c'est aussi un des objectifs des salles comme celle-ci. Pourtant, la France est en retard. Quand Paris inaugure sa première salle, Berne célèbre les 30 ans de la sienne. Depuis 80 ans ont ouvert en Europe, que ce soit au Luxembourg ou encore aux Pays-Bas, mais aussi au Canada, tout en rencontrant un franc succès. Des réussites à l'origine du changement de cap du gouvernement pour les membres du monde associatif. On considère qu'une partie de la solution sera du côté de la loi, une partie de la solution sera du côté du choix, mais une partie de la solution sera du côté de quelque chose qui est entre les deux et qu'on appelle la réduction des risques. Et en France, il a fallu beaucoup de temps pour faire entendre cette troisième possibilité et mettre ensuite nos textes juridiques aux normes de cette troisième possibilité, ce qui explique ce retard. D'ici la fin du mois, une autre salle doit ouvrir à Strasbourg avant l'ouverture d'une troisième à Bordeaux courant 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada